Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean Laplanche, vie et mort en psychanalyse. Problématique de l'objet de la psychanalyse. La chronologie est un repère. Histoire latente et partiellement inconsciente. Évolution par retournement et par crise. Passage d'un certain équilibre structural, tournant. Invariance à travers des bouleversements. Enrichissement positif de la doctrine en fonction des apports de l'expérience. Moment de véritable coupure et mutation de la théorie. La critique interne démontre les faiblesses de la discipline. Tentative tâtonnante et imparfaite de l'interprétation dans la cure psychanalytique. Originalité de la pensée freudienne, dans l'unité de son jaillissement originaire. Incidence de l'angoisse de mort ou d'un désir de mourir. La mort humaine comme finitude, réduction au zéro des tensions vitales. Dans l'inconscient, la mort serait toujours la mort de l'autre. Le terme d'objet fait apparaître celui-ci comme moyen, ce en quoi et par quoi le but est atteint. Analogie de la pulsion comme besoin, sexuel, nutrition. Le susseptement nous fait connaître la sexualité infantile. L'étayage consiste dans l'appui que trouve la sexualité dans un fonctionnement lié à la conservation de la vie. Besoin de répéter la satisfaction sexuelle, nutrition. Freud définit l'auto-érotisme, avec Avelok, comme absence d'objet. Au premier commencement, la satisfaction sexuelle était liée à l'absorption des aliments, étayage. Objet sexuel au dehors du corps propre. Trouver l'objet sexuel, c'est à proprement parler le retrouver. En psychanalyse, l'aliment par rapport au but de l'alimentation, nous parlons d'incorporation et non d'ingestion. Avec l'incorporation, le but est devenu scénario d'un fantasme, l'ingestion ayant une implication cannibaliste. La source est la question centrale. La source de la sexualité est une excitation mécanique du corps dans son ensemble. L'excitation sexuelle se produit comme effet marginal de toute une série de processus internes, activités musculaires et travail intellectuel. Sexualité à partir de l'ordre vital, imperfection fondamentale chez l'être humain, véritable déhissance. Immense élargissement de la psychanalyse apporté à la notion de sexualité, activité humaine. Le refouler, c'est le sexuel. La sexualité est le refoulé par excellence, affirmation renouvelée dans l'œuvre de Freud. Les souvenirs peuvent déclencher du déplaisir. La libération du déplaisir diminue lorsqu'il se réduit à un signal d'une intensité que le moi est capable de supporter. Inhibition du moi. C'est au niveau du rêve, comme réalisation de désir, que ces lois se démontrent le plus aisément. Le cœur du problème est la défense pathologique qui se produit et porte sur un souvenir d'ordre sexuel. La séparation, l'isolation, le clivage servent dans le souvenir à déculpabiliser. Chaîne associative, nettement séparée par une barrière temporelle qui les fait ressortir à deux sphères de signification différente. Sous l'influence de Charcot et les travaux de Breuer, Freud fait graviter sa pensée sur la notion de traumatisme. Relation causale avec l'hystérie, telle que le trauma déclenche le symptôme comme un agent provocateur, symptôme qui persiste de façon indépendante. Le trauma psychique, ou plutôt son souvenir, agit à la façon d'un corps étranger qui reste actif. Agent, longtemps appelé sa pénétration. Les hystériques souffrent de réminiscences comme un objet intérieur qui constamment attaque le moi. La sexualité surgit par déviation et retournement auto-érotique. Le moi s'efforce de faire régner l'influence du monde extérieur sur le ça et ses tendances. La perception joue, pour le moi, le rôle qui revient à la pulsion dans le ça. Le caractère essentiel des neurones est leur capacité de véhiculer de l'énergie. Transmission absolument mécanique. Les neurones se vident, l'énergie devant s'évacuer complètement d'un élément à l'autre. Le moi est un réseau de neurones investis, inhibition de l'écoulement de la quantité. L'investissement de désir allant jusqu'à l'hallucination. L'énergie dont est chargé le moi est d'origine endogène. C'est une partie de l'énergie pulsionnelle. Thèse de Freud, selon laquelle le narcissisme est un investissement libidinal de soi, un amour de soi. Investissement libidinal du moi inséparable de la constitution même du moi humain. Référence essentielle pour la compréhension des psychoses. Retrait de la libido et de l'intérêt du monde extérieur. Détachement par rapport à l'objet externe se traduisent par un délire de fin du monde. Délire des grandeurs et hypochondrées. Amour de soi ou de quelqu'un qui soit semblable à une certaine image de soi. Homosexualité. Le pervers et l'homosexuel choisissent par leur objet d'amour ultérieur non pas sur le modèle de la mère mais bien sur celui de leur propre personne. L'homosexuel se situe à la place de la mère et son objet à la place de l'enfant que lui-même a été. Jeu du miroir où s'opère un double déplacement. Objet calqué sur le moi choisi dans la lignée de la femme qui donne ses soins. C'est dans l'attitude des parents envers l'enfant, sa majesté et le bébé que sont décelés la surestimation, l'idéalisation et le sentiment mégalomaniaque de toute puissance caractéristique du choix narcissique. L'amour des parents n'est rien d'autre que leur narcissisme qui vient de renaître. La toute puissance parentale est vécue par l'enfant qui l'inverse. La faim et la fonction d'alimentation sont réendossés par l'amour et le narcissisme, je perçois, de même que je mange pour l'amour du moi. Dans la pulsion de mort, l'agressivité est tournée vers le sujet et comme stagnotte en lui, puis défléchie vers l'extérieur. Masochisme primaire. Genèse de la pulsion saino-masochiste en tant que pulsion sexuelle. Sadisme et masochisme sont le renversement dans le contraire, le retournement sur la personne propre. Passage d'une pulsion de l'activité à la passivité ou vice-versa, complémentarité entre les deux positions. Transformation réversible. Ces deux destins sont étroitement intrigués et ne sont distingués que par leur abstraction. Se faire souffrir, masochisme ou se détruire soi-même. L'activité tournée vers un objet extérieur, détruire l'autre, le faire souffrir, l'agresser, sadisme. Une culpabilité entraîne l'agression. Sadique, il faut l'humilier, dominer, mais aussi infliger de la douleur. Agressivité tournée vers l'extérieur, mais non sexuelle. Le déplaisir, phénomène de la douleur lié à l'essence du masochisme. Le fantasme sadique implique l'identification à l'objet souffrant. La pulsion sexuelle sadomasochiste, jouir de la douleur, trouve son origine au temps masochiste, mais sur la base du retournement d'une hétéro-agressivité originaire. Le sujet passe de la dimension d'intériorité qui introjecte l'objet souffrant au fantasme de l'objet souffrant, puis faire souffrir en soi l'objet et se faire souffrir soi-même. Ce qui est refoulé n'est pas le souvenir, mais le fantasme qui en dérive ou le sous-temps. Eros, sous la pulsion de vie, rassemble. Eros tente à former des unités sans cesse plus riches et plus complexes. Il tente à maintenir et à élever le niveau énergétique des configurations dont il forme le lien intime. Eros est une force interne inhérente à l'individu. Tendance à la réduction des tensions à zéro. Nirvana Principe de constance Suppression de l'excitation interne Tendance à la réduction Le principe de plaisir énoncé en principe de réalité se situe du côté de la constance. C'est sa forme radicale, ou son au-delà, comme principe de Nirvana. Breuer parle au sujet de la constance, d'homéostase, qui règle les grandes constantes vitales du système nerveux central. Ce principe de constance règle le niveau de base de l'énergie tonique, et non comme Freud qui fera du principe de plaisir l'écoulement de l'énergie circulante. L'optimum a une finalité, la bonne et libre circulation de l'énergie cinétique, soit un bon fonctionnement de la pensée. Chez Breuer, le rêve est le témoignage un état où l'énergie psychique est libre en raison d'une chute du potentiel tonique de base, qui est la condition même du pouvoir de transmission. L'appareil neuronique doit se constituer une provision de quantité pour satisfaire aux exigences de l'action spécifique. L'énergie de la pulsion sexuelle a été dénommée libido, et par un souci formaliste de symétrie, le destrudo désigne l'énergie de la pulsion de mort. La pulsion de mort n'a pas d'énergie propre, son énergie c'est la libido. La pulsion de mort est l'âme même, le principe constitutif de la circulation libidinale. Dans la sexualité, l'instinct, force vitale se perd dans la pulsion. Conflit du moi et de la pulsion, fantasme de désir, l'ultime forme de l'opposition entre liaison et déliaison. Jean Laplanche, vie et mort en psychanalyse. Merci.